Musique Coucou les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça sera une vidéo favori. Alors, les favoris, ce n'est pas une vidéo que je fais tous les mois, pour la simple et bonne raison que je souhaite bien essayer le produit avant de vous dire que c'est un favori. Donc, je pense que j'en ferai une fois par trimestre, j'appellerai plutôt ça les favoris du moment. C'est un peu compliqué de vous dire, ben voilà ce que j'ai utilisé ce mois-ci, etc. Je trouve que ça ne présente pas d'intérêt, par exemple, j'utilise très souvent la palette Naked, je ne vois pas trop l'intérêt de vous en parler tous les mois, je pense que la Naked de Ruindiquet, tout le monde la connaît. Donc, oui, c'est un favori, mais ça sera un favori, j'ai envie de vous dire, tout le temps, hein. Jusqu'à ce qu'une nouvelle palette de neutres aussi bien arrive, je pense que la Naked restera dans mes favoris. Voilà, je ferme la parenthèse et on commence tout de suite parce qu'il y a pas mal de produits. Je vais commencer par les produits siens et ensuite je vais vous parler du maquillage parce qu'il y a beaucoup plus de maquillage ce mois, pour ce trimestre. Voilà, d'abord, on va commencer avec ce produit. Donc, ce produit est un lait démaquillant, donc je vais faire un zoom. Donc, c'est des eaux thermales d'Aven, le lait démaquillant douceur, peau sensible, sèche et très sèche, Gentle Milk Cleanser. C'est un lait. Donc, moi, comme vous le savez, je n'utilisais plus le lait, mais depuis que je suis sous traitement Wakutan et que ma peau s'est asséchée et que je n'ai plus d'imperfection, donc comme vous pouvez le constater, c'est la bonne nouvelle du jour, j'utilise un lait justement pour éviter un dessèchement encore plus important de ma peau. Une eau micellaire, il faut savoir quand on a la peau sèche, même si c'est vraiment très pratique et très agréable à utiliser, ça a tendance à dessécher un petit peu la peau, donc on a tendance à plutôt le conseiller pour des peaux mixtes à grasse, ce qui était mon cas avant et ce qui me convenait très bien. Et donc maintenant, je suis passée au lait ou à l'huile. La prochaine chose que je vais devoir tester dans mes produits d'avance, ça va être une huile. Donc voilà, l'huile aussi peut très bien correspondre. Mais alors ce lait, il est sensationnel. En fait, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc moi, il est presque fini, il doit me rester ça à peu près. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, il démaquille tout. Vous pouvez même démaquiller les yeux. Bon, moi je sais que j'aime bien utiliser un bifasé pour démaquiller mes yeux, mais vous pouvez démaquiller vos yeux avec. Il est hyper agréable. Vous, donc, l'appliquez des noisettes, quelques noisettes sur les doigts et vous le massez vraiment sur tout le visage. Donc effectivement, vous allez avoir le maquillage qui va s'effacer. Ensuite, vous passez un coton. Et moi, je sais que je finis toujours avec de l'eau thermale pour vraiment bien nettoyer ce qui reste. Donc, il n'y en a pas besoin d'en mettre beaucoup. Il efface très bien. Voilà, c'est non-chomédogène, c'est hypoallerginique. Donc, c'est des très bons produits pour les peaux sensibles. Et celui-ci est fait pour les peaux sèches à très sèches. Donc, ce qui me convient très bien en ce moment. Donc, je trouve que c'est un produit qui a un bon rapport qualité-prix puisque je crois qu'il fait dans les 10-12 euros quelque chose comme ça. Mais je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc, je vous conseille d'aller voir dans votre parapharmacie. Ça va être un gel douche. Donc, c'est toujours les gels douche cottage. Mais là, c'est un nouveau parfum. Enfin, parfum que moi, je n'avais jamais utilisé. C'est celui à la pêche blanche. Donc, j'ai terminé. On sent encore l'odeur. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans les gels douche cottage, c'est qu'un, ils ne sont pas chers du tout. Et on les trouve très facilement puisque toutes les grandes surfaces quasiment font la marque cottage. Mais c'est surtout qu'ils reproduisent parfaitement l'odeur qui est écrite sur le packaging. Et ils la reproduisent d'une façon subtile. C'est-à-dire que vous sentez bon, vous sentez le frais et vous sentez l'odeur. Donc, par exemple, là, la pêche blanche. Mais ce n'est pas trop sucré. Ce n'est pas trop prononcé. C'est vraiment très agréable. Donc, celui à la pêche blanche, comme vous le savez, c'est la fleur d'oranger, mon parfum préféré. Mais celui à la pêche blanche était vraiment très bien. Donc, je l'ai beaucoup apprécié et beaucoup utilisé. Un autre produit que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai terminé et qui a fait vraiment du bien à mes cheveux, c'est un produit que j'avais acheté lors des remises beauté qu'il y avait chez Leclerc. Et donc, il y avait des masques pour cheveux de la marque Dessange. Donc, le prodige huile. Donc, c'est un masque fondant, nutri, régénérant pour les cheveux dénaturés, surbrochés, défrisés ou décolorés. Donc, c'est à base de trois huiles précieuses, Argan, Camélia et Pracaxi. Donc, ça protège et restaure la barrière lipidique de la fibre. Alors, il sent déjà l'odeur. Il sent très, très bon. Je ne sais pas si on le sent encore. Il sent le monoeil. Donc, comment vous dire ? Vous avez l'impression d'être en vacances ? Rien que le fait de vous laver les cheveux. Donc, ça, c'est le genre de truc qui fait un petit peu plaisir. Donc, ça, c'est la première chose. Et surtout, il répare vraiment le cheveux. Donc, moi qui ai les cheveux, comme je vous l'ai expliqué dans plusieurs de mes vidéos, j'ai les cheveux très sensibles. Et on pourrait croire que je ne dois utiliser que du shampoing professionnel, etc. Ce que je fais, j'utilise beaucoup de shampoings de marques professionnelles, comme Kerastase, L'Oréal Professionnel, etc. Mais j'ai certaines marques de supermarché qui me conviennent, voire des marques vraiment discantes qui me conviennent. Et ce produit est vraiment très bien. Donc, c'est un produit que je rachèterai parce qu'honnêtement, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Après, là, c'est vrai que j'ai 2-3 masques en réserve, donc je ne vais pas le racheter tout de suite. Mais vraiment, à vous conseiller les filles. Pareil, c'est un produit qu'on trouve facilement puisqu'il se trouve en grande surface. Et voilà, il sent super bon. Il répare vraiment intensément vos cheveux. Alors, petit conseil, je l'applique uniquement sur les longueurs et les pointes, même si j'ai le cheveu sec, ça évite que les racines regressent rapidement. Et je le laisse poser 5 bonnes minutes. C'est-à-dire que moi, j'ai un épilateur qui va sous l'eau et j'en profite pour m'épiler en général quand je fais mon masque pour laisser vraiment bien pénétrer. Donc, des fois, ça va durer une quinzaine de minutes parce que je fais juste mes petites retouches avec mon épilateur sous l'eau. et vraiment, ce produit est vraiment tip top. Toujours dans mes favoris, ce qu'il va y avoir également, c'est un parfum. Alors, l'année dernière, je suis partie à Marrakech avec ma meilleure amie, donc Julie. Et on était en duty free, on attendait le vol, etc. On s'ennuyait un petit peu. Et je lui ai dit, bah tiens, écoute, il faut que je me reflète un parfum. J'ai plus de parfum, mais j'ai envie de changer. Donc moi, sachez que mes deux parfums fétiches depuis très longtemps vont être des parfums de chez Yves Saint Laurent qui sont parisiennes et elles, de Yves Saint Laurent. Donc, je l'ai utilisée aussi beaucoup Coco Mademoiselle pendant des années. Voilà, j'aime bien les parfums assez frais, les parfums qui font femme. Et c'est vrai qu'elles, de Yves Saint Laurent, est un parfum qui fait vraiment très femme. Enfin, et en même temps, qui n'est pas trop chargé, quoi. Et quand on avait été à Marrakech, on avait ces plusieurs parfums et Valentina de Valentino était un parfum que j'avais vraiment adoré. D'ailleurs, j'ai fini très rapidement. J'avais acheté la grosse bouteille parce que ça valait vraiment le coup. Et voilà. Et je ne l'ai pas réacheté depuis. Je suis repassée à Yves Saint Laurent, etc. Et avec mon copain, en fait, on a été chez Sephora il n'y a pas très longtemps. Il y a un mois et demi. Et on a réessayé des parfums. Et donc, je lui ai fait sentir Valentino. Mais là, c'est l'aquaflorale. Donc, c'est-à-dire que c'est la version la plus chère. Alors, ne me demandez pas pourquoi c'est plus chère que les autres. Alors que pour moi, une aquaflorale, c'est plutôt une toilette qu'une parfum. Mais c'est un parfum qui tient vraiment bien. Donc, c'est leur parfum l'été. Donc, c'est le Valentina un petit peu amélioré. C'est-à-dire qu'il a un côté encore un peu plus frais. Et je trouve qu'il sent très bon. Alors, je suis vraiment archi nulle pour décrire les odeurs. Donc, je vous conseille tout simplement d'aller le sentir dans une parfumerie. Mais honnêtement, sentez toute la gamme Valentina de Valentino. Je trouve vraiment que c'est un très bon parfum. Alors là, pour le coup, le marketing a vraiment bien marché sur moi. Parce que ce qui m'a donné envie la première fois d'aller sentir ce parfum, c'est bien sûr la pub où on entend Valentina ! Valentina ! Donc, voilà. Et surtout à l'époque, je travaillais chez Range Rover. Et dans cette pub, on voit en fait une horde de Range Rover qui passe. Et donc, voilà. Ça m'avait attirée. Ça m'avait attirée. Donc, voilà. Ce parfum est vraiment sympa. Il sent très très bon. Le prochain produit que je vais vous présenter est toujours quelque chose de parfumé. C'est une brume corporelle de chez The Body Shop. Cette brume corporelle, je l'avais achetée, il me semble, au dernier solde. C'est pas il me semble, c'est même sûr. Dans un packaging où il y avait le beurre corporel et la petite brume. Alors, le beurre corporel, je ne vous le présente pas, même s'il sent la même odeur que ça. Je trouve que les beurres de chez The Body Shop sont sûrement très bien. Effectivement, ils ont une très très bonne hydratation. Mais moi, il est vrai que je n'aime pas trop les textures extrêmement épaisses qui sont difficiles à étaler. Donc, c'est ce que je reproche un peu au beurre de chez The Body Shop, bien qu'effectivement, ayant la peau très sèche, il répare vraiment en profondeur. Mais j'ai trouvé des alternatives qui me plaisent beaucoup plus. En revanche, c'était dans un packaging avec le petit format de la brume parfumée, donc Moroccan Rose, donc la rose du Maroc. Et c'est vraiment très agréable. Et en fait, moi, je m'en vaporise le soir avant de me coucher. J'aime bien sentir une bonne odeur de rose, comme ça, avant de dormir. Et c'est quelque chose qui plaît beaucoup à mon amoureux. Cette odeur, il me dit souvent le soir avant de dormir, tu sens bon, etc. Et c'est vraiment dû à ça. J'aime bien aussi en mettre. Les jours où il fait très chaud, je ne mets pas de parfum et je mets de la brume corporelle. Donc là, ça sent vraiment la rose. La rose, c'est vraiment des parfums très frais, florals. De toute façon, moi, vous le saurez, j'aime beaucoup les parfums plutôt florals que fruités. Donc voilà, ça, c'est vraiment aller le sentir chez The Body Shop. C'est vraiment une brume qui est très agréable. Ensuite, le reste de mes favoris va se concentrer sur du maquillage. Non pas que je n'ai pas d'autres produits en cours que j'aime beaucoup, mais que je n'ai pas assez testés, je trouve, pour vous en parler. Alors, la première chose, nous allons passer sur les poudres. Les trois poudres que je vais vous présenter, c'est trois poudres que ma mère a reçues en service de presse. Donc, comme vous le savez, elle est rédactrice en chef d'un magazine et forcément, elle reçoit des produits gratuitement pour pouvoir en parler dans son magazine. Pour ma part, je n'ai aucun intérêt à en parler. J'en parle vraiment parce que ses produits m'ont plu. On va tout d'abord parler d'une poudre qu'on voit beaucoup sur YouTube actuellement et je me suis dit que c'était bien de vous donner mon avis parce que ça allait vous permettre ou non de passer à l'achat. Donc, c'est la poudre de chez Bourgeois qui est donc la Maxi Delight Bronzer. Alors, ce que j'aime beaucoup sur cette poudre mais qui ne va peut-être pas forcément plaire à tout le monde mais vous allez tout de suite comprendre pourquoi, c'est qu'elle n'est pas trop foncée. En fait, elle fait un hâle extrêmement naturel. Je crois qu'il n'y a pas de teinte. C'est la seule teinte qui existe. Je vais vous dire ça tout de suite. Je crois effectivement que c'était marqué teinte universelle. Il me semble. Mais je ne vais pas vous dire de bêtises. J'avais une petite languette que j'ai enlevée. Comme je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne vous la traite à me vérifier. Mais il me semble que c'est le cas. Ce que j'aime aussi beaucoup sur cette poudre, je ne sais pas si vous allez le voir en fait à l'image, c'est qu'elle a plein de petites nacres qui vous donnent un effet un petit peu doré sur la peau. Et je trouve ça très agréable et très joli. Je la porte aujourd'hui. Et comme vous le voyez, ça fait vraiment un hâle très naturel. Je trouve ça vraiment très agréable. En plus, je n'ai pas regardé le prix. Mais bon, connaissant un petit peu les prix chez Bourgeois, ça n'a pas de plus de 15 euros. Et je trouve que le format est vraiment très grand. Donc là, c'est une poudre qui fait, je vais vous dire, le grammage 18 grammes. Donc vous voyez, il y a quand même de quoi faire. Donc je la trouve vraiment jolie. Bon après, c'est vrai qu'un grand packaging comme ça, c'est peut-être un petit peu moins... Parce que quand on regarde par rapport à ma main, vous voyez, elle est grande. C'est peut-être un petit peu moins pratique pour emmener en week-end. Mais autant, elle est vraiment très agréable. Et surtout, elle sent extrêmement bon. Elle sent l'été, les vacances, le monoeil. Donc c'est vraiment très agréable. Elle a reçu toute la gamme bronzing de chez Bourgeois. Donc il y avait la BB Crème, il y avait la base de teint. C'est des produits que je n'ai pas encore utilisés parce que je n'ai pas le teint assez bronzé pour les utiliser. Mais au fur et à mesure de l'été, je les utiliserai et bien sûr, je vous en parlerai. Elle a reçu également deux autres poudres de chez La Roche Posée que j'ai absolument adoré. Pour vous donner une idée, c'est la première fois que j'utilise du maquillage de chez La Roche Posée. J'adore leurs produits cosmétiques, leurs crèmes, etc. Et je n'avais jamais essayé de maquillage. Alors pourquoi ? La première idée qu'on s'en fait, c'est qu'il y a un côté pas très glamour au maquillage dermatologique. On va plutôt se diriger vers du Sephora, vers des grandes marques ou vers du Kiko. On va avoir un côté maquillage un petit peu plus glamour, etc. Alors déjà, je trouve que La Roche Posée a fait un très très beau packaging. Donc le côté glamour est là, comme vous pouvez le voir. C'est deux poudres qui se présentent sous forme de roux et qui sont sous la gamme Toleriane Teint. Donc à ce niveau-là, nous avons la poudre fixatrice matifiante et ici, nous avons la poudre de soleil. Alors, sur la poudre fixatrice matifiante, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'effectivement, l'effet matifiant, oui, je pense qu'il est là, mais moi, je ne peux pas vous le dire dans la mesure où j'ai la peau plutôt sèche et je ne brille pas pendant la journée, donc je n'ai pas besoin de me repoudrer. En revanche, je trouve qu'elle fait très bien fin le maquillage et je trouve qu'elle est très fine, très agréable et imperceptible. En fait, elle ne donne pas cet effet vraiment trop plâtre sur le visage, mais juste un petit fini velouté que personnellement, j'adore. En plus, je trouve qu'on peut facilement moduler la couleur entre le rose, le beige clair et le beige... l'oranger un petit peu qu'il y a ici. Donc, ouais, je trouve qu'elle est vraiment... elle est vraiment très jolie, quoi. La deuxième que j'ai vraiment, mais adorée et que j'utilise aussi en blush certains jours et que j'utilise aussi pour réchauffer mon teint, mais honnêtement, elle est, comment dire, peut-être sur certaines zones un peu foncées, c'est la poudre de soleil, donc toujours de la gamme Tolériane Teint. Donc, cette partie-là qu'on voit ici, en blush, c'est absolument divin parce qu'il y a des espèces d'irisés dedans et ça donne un effet un petit peu lumineux mais en même temps ensoleillé. C'est vraiment magique. Si vous faites le mélange entre les deux ici, je vous montre mieux, si vous faites le mélange entre les deux ici, vraiment, vous allez avoir un teint allé mais pas trop prononcé. Il faut quand même avoir la main un peu douce dessus parce qu'il est très, très pigmenté, donc ça peut vite faire très, très bronzer si vous êtes un peu pâle. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est très modulable suivant votre couleur de peau. Donc, non, non, je... Vraiment, je conseille à 100% ces produits qui, pareil, ne sont pas extrêmement chers. Je veux dire, quand on voit qu'une poudre de soleil comme la terracotta, par exemple, de Guerlain, coûte 50 euros, je pense que celle-ci ne vaut pas plus de 20 euros. Après, c'est pareil. Je vous mettrai le nom des produits en barre d'infos mais je vous laisserai aller vérifier. On est dans le teint. Nous allons rester dans le teint et je vais vous parler de deux produits de teint que j'ai beaucoup utilisés. Donc, c'est des produits que j'ai déjà depuis quelques temps. Un des deux produits m'a été donné par ma mère. Ce n'est pas un produit qu'elle a reçu mais c'est un produit qu'elle a acheté et qui ne lui convenait pas. C'est Even Better de Clinique qui est un produit que j'aime beaucoup. C'est un fond de teint qui donne vraiment un éclat et qui corrige les petites tâches que vous pouvez avoir sur le teint. C'est-à-dire que moi, j'ai encore des marques d'imperfriction et il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment très agréable à porter. Il tient vraiment toute la journée. Donc là, je l'ai depuis ce matin et il est à peu près 18h. Et comme vous pouvez le voir, on a l'impression que je viens de me maquiller. Enfin, je veux dire, mon teint n'a pas du tout bougé. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui avec la poudre soleil de chez Bourjois. Il est vraiment très agréable. En plus, c'est un flacon qui se présente comme ça. Donc c'est très facile pour doser. Vous mettez votre petite goutte sur la main et honnêtement, c'est vraiment très agréable. Donc voilà, chapeau pour ce petit produit. Il faut bien juste le secouer avant et vraiment, il est vraiment très bien. Le deuxième produit que j'aime beaucoup, c'est toujours Bourjois. C'était un produit que ma mère avait reçu aussi en service de presse. Toujours pareil, je n'ai aucun intérêt à en parler mais je l'ai testé et je l'ai beaucoup apprécié. C'est le 1-2-3 Perfect de Bourjois. C'était un fond de teint qu'il y a 6 mois, je n'avais pas du tout aimé parce que je trouvais qu'il ne couvrait pas assez mes imperfections. Et à l'époque, j'avais beaucoup d'acné puisque forcément, je n'avais pas encore fait mon traitement racutane et je trouvais que je n'arrivais pas du tout à cacher ces imperfections avec. Depuis, j'ai d'autres imperfections à cacher, c'est-à-dire des cicatrices d'acné, des petites zones de sécheresse qui m'ont laissé des petites traces. Enfin, bref, je trouve que ce fond de teint est idéal. Je l'ai emporté pendant mes vacances au soleil et honnêtement, je l'ai beaucoup apprécié. Donc, je l'utilise depuis. Il a 3 pigments, donc des pigments jaunes pour les cernes, des pigments mauves pour le teint terne et des pigments verts pour les rougeurs. Et donc, c'est la teinte 50 de vanille et c'est la teinte qui est idéale pour moi. Je le portais hier encore et il a un CPF de 10. Je trouve que c'est un très bon fond de teint et un très bon rapport qualité-prix. Donc, je vous conseille fortement d'aller vers les produits bourgeois. Ce sont des très bons produits. Puisqu'on est dans le teint, on va continuer. Je vais vous parler du Make-up Blender Foundation Sponge de chez Kiko Milano. Je ne sais pas pourquoi je dis Milano. Voilà. De chez Kiko. Alors, donc, voilà la bête. Donc, elle est encore un peu grosse de ce matin puisque je l'ai humidifiée ce matin. Normalement, elle est plus petite et elle rentre dans la boîte que je range à chaque fois dedans pour éviter de tâcher tout le bac dans lequel je mets mes fonds de teint. Écoutez, elle est très bien. Elle coûte 5,90 €. Elle est en solde actuellement à moins 50 %. Donc, moi, je l'ai acheté quand elle est sortie. J'en ai racheté une en solde à moins 50 % parce que ça suce très vite. Le seul petit bémol, c'est qu'elle est très dure à nettoyer. C'est-à-dire que même quand vous la nettoyez, les traces de fonds de teint restent sur l'éponge. Bon, ça, c'est le seul petit bémol. Mais sinon, ça donne vraiment un résultat fini, pas trop couvrant, mais en même temps, ça cache bien les imperfections. Quand je dis pas trop couvrant, c'est pas trop plâtre. Ça fait vraiment un fini naturel et en même temps, un teint unifié. Donc, si vous voulez voir à quoi ça donne et le voir en action, je l'ai utilisé dans ma dernière vidéo de maquillage dont je vous mettrai le lien juste en dessous en barre d'infos. Il est vraiment très bien. Et je suis une fan de produits de teint. Je crois que dans les produits que ma mère reçoit, c'est vraiment là-dessus que je me jette le plus facilement. Et actuellement, j'ai deux produits anti-cerne que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup utiliser. Donc, le premier, c'est le Tented Eye Brightener de Bobbi Brown. Donc, qui est vraiment pour moi l'anti-cerne idéal. Alors, quand je dis anti-cerne, c'est vraiment anti-cerne. Vous ne cacherez pas vos imperfections avec. Il va vraiment donner de l'éclat à votre contour de l'œil, mais il ne cachera pas d'imperfections. Ce qui fait qu'il ne filera pas entre les plis, les ridules, etc. Et je le trouve vraiment parfait. Moi, je l'ai en teinte porcelaine peach. Je l'ai pris exprès très clair parce que je voulais vraiment me faire un regard très lumineux. L'autre produit que j'aime beaucoup, c'est un produit qui est censé être anti-âge. Bon, j'ai envie de dire à partir de 32 ans, il paraît qu'on doit utiliser des produits anti-âge. Mais c'est un produit dont on parle beaucoup sur YouTube. C'est l'effaceurs yeux de Je Mets Maybelline. Donc, c'est un soin anti-cerne et anti-âge. Moi, je l'ai pris en teinte 22 beige rosé. Donc, le rosé me faisait un peu peur. Mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris cette teinte et qui finalement me convient parfaitement. J'ai trouvé ce produit chez Tati dans un bac où tout était à 3 euros. Donc, en fait, il faut savoir les filles que très souvent quand vous allez chez Tati, vous avez les premiers duis Je Mets Maybelline. Je crois parfois du bourgeois aussi à prix discount et à prix cassé. Sûrement parce que le packaging a été changé depuis ou parce qu'il y a une formule qui a été changée. Mais ça peut permettre de tester un produit pour beaucoup moins cher. Donc là, c'est dans un bac à 3 ou 4 euros. Et il ne restait plus que cette teinte qui pouvait à peu près me correspondre. Bah, j'ai eu la chance de prendre celle-ci parce qu'elle me correspond parfaitement. Et il est absolument magical. Oui, totally magical. En fait, ce produit, pour le prix, je trouve, illumine vraiment le regard et en même temps, couvre bien la cerne. Enfin, vraiment, ça vous illumine. Je le porte actuellement. Je ne sais pas si vous allez voir. Je suis peut-être un petit peu fatiguée de ma fin de journée. Mais voilà, je le porte actuellement et je trouve qu'il est vraiment parfait. En blush, je vais vous parler de deux blushs que ma mère a reçus également et que j'adore vraiment par-dessus tout. C'est un blush de chez La Roche Posée qui se présente comme Sia. C'est toujours dans la gamme Tolériane Teint et c'est la couleur Caramel Tendre. Donc, c'est un espèce de brun doré avec des irisés et je trouve vraiment qu'il donne un effet un peu ensoleillé, aller, vacances. Donc, ça, à utiliser en été, je le conseille très fortement. Il est vraiment très, très joli et je l'avoue que ce genre de teint, je ne l'ai pas vraiment retrouvé dans d'autres marques. Donc, voilà. Alors, je trouve que la caméra ne le rend pas vraiment justice. Il est vraiment très lumineux. L'autre blush que j'ai vraiment apprécié, c'est un blush de chez Agnès B. C'est le B125 Galache Rose. Bon, les filles, j'espère que vous savez que Agnès B n'est plus uniquement disponible par le club des créateurs et qu'on peut trouver aussi maintenant du Agnès B chez Monoprix. Ça peut vous éviter de faire une commande et surtout d'aller tester les produits en direct. Donc, c'est le Galache Rose, ce blush qui se présente comme ça. Donc, toujours le même principe que le Tori Aériane. Une petite glace, une petite éponge, qui ne sert strictement à rien puisqu'on ne mettra pas ce blush à l'éponge. Moi, je le mets au passe-reduo fibre et cette couleur qui paraît un peu rose-violet va très bien aux yeux verts et je trouve également qu'elle fait une très bonne mine. Donc, voilà, c'est un produit que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai pas mal porté ce mois-ci. Alors, j'avais oublié deux produits de teint, enfin, deux produits de soin. C'est des produits que j'ai adorés. Mais quand je vous dis adorés, c'est vraiment... j'étais époussoufflée. Le premier, c'est le sérum apaisant, hydratant de chez Aven. Ce sérum est juste une tuerie. Il désaltère la peau. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous l'appliquez, vous sentez que votre peau est vraiment désaltérée. Moi, qui ai la peau très sèche en ce moment, je l'applique toujours avant ma crème de soin. Bien évidemment, comme vous le savez, un sérum pour qu'il y ait de l'efficacité, il faut absolument appliquer une crème derrière. Un sérum seul va perdre toute son efficacité. Donc, moi, j'applique ce sérum et je mets ma crème de jour par la suite. Une crème que je suis en train de texter actuellement et dont je vous parlerai peut-être plus tard. En tout cas, comme vous pouvez le voir, il est presque fini. On est vraiment au bout du bout et je l'ai adoré. C'est un produit que je rachèterai sans hésiter. C'est un produit que ma mère avait reçu et que j'achèterai sans hésiter tellement j'ai été emballée. Donc, c'est un petit flacon en verre. Ce n'est pas très grand. C'est assez pratique à emmener en voyage. J'ai adoré ce produit. Je vous le conseille à 1000%. En crème de nuit, actuellement, j'utilise une crème que j'avais achetée un petit peu par hasard, par souci d'économie et pour éviter de mettre 50 euros dans une crème puisque j'en utilise beaucoup. C'était un soin de nuit réchaînérant de la marque Monoprix. Une tuerie. En fait, ce produit a toutes les qualités qu'il faut. Il sent bon. Il sent un petit peu comme la crème Nivea. La texture n'est ni trop épaisse ni trop riche. Il est très agréable à porter la nuit et il laisse cette sensation de peau hydratée pendant très longtemps. C'est-à-dire que le matin quand vous vous réveillez, vous avez la peau repulpée. Vous sentez que votre peau est fraîche, douce. Enfin, vraiment, il est vraiment très agréable. C'est un pot de 50 ml et tenez-vous bien, je crois qu'il doit coûter 5 ou 6 euros le pot. Donc, j'ai envie de dire que ça ne vaut pas le coup de s'en priver. Ça ne vaut pas le coup de mettre plus cher. C'est une crème de nuit que je rachèterai sans souci. Je l'ai vraiment adorée. Il suffit d'une petite noisette pour faire tout le visage. Enfin, vraiment économique à tous les niveaux. Donc, je vous la recommande fortement si vous avez un monoprix près de chez vous. N'hésitez pas à les tester les produits monoprix. Actuellement, chez Kiko, depuis 2-3 mois, il y a une collection de rouges à lèvres à 3,90 euros. Je ne sais plus comment s'appelle cette collection, mais c'est une collection dont les numéros commencent dans les 900. J'ai trois teintes. Le 901, le 902 et le 904. Et je peux vous dire que j'ai adoré ces rouges à lèvres parce qu'ils sont très crémeux. Ils tiennent très bien et surtout, ils ne sont pas chers. Alors, je vais vous montrer d'abord le 901 qui est un produit qui a beaucoup plu à une de mes amies. Et honnêtement, c'est un nude absolument parfait, je trouve. Je vais vous le montrer de plus près. Je vais essayer de vous faire un swatch parce que vraiment, ça vaut le détour. Il est vraiment très, très joli. Donc, comme vous pouvez le voir, la caméra ne lui rend pas tellement justice, mais honnêtement, portée sur les lèvres, il est vraiment très joli. Ça vous fait de jolies lèvres. C'est vraiment absolument divin. Donc, nous avons le 900. Il est très, très crémeux. Donc, il n'a pas un fini mat, mais un fini plutôt velours. Ensuite, nous avons le 902 qui est un espèce de rose que je vais le mettre à côté. Donc, ce n'est pas des rouges à lèvres qui sont extrêmement pigmentés. Quand je dis extrêmement pigmentés, ce n'est pas très opaque. Mais c'est le genre de rouges à lèvres que j'aime bien, surtout actuellement avec mes lèvres un peu sèches. Donc, c'est celui qui se trouve ici. C'est le 902. Donc, vous voyez, c'est un espèce de rose un peu pâle, enfin, très joli. et on va avoir une couleur un petit peu plus flash. C'est le 904 qui apparaît rose, mais qui a des sous-tons corail que je trouve absolument divin qui est ici. Donc, c'est pareil, je vous conseille fortement d'aller les swatcher en boutique. mais honnêtement, la collection qui est dans les 900, 901, 902, 903, je crois que ça va juste, il doit y en avoir une trentaine. Vraiment, ils sont très bien. Ils sont relativement pigmentés. Pas trop, c'est-à-dire juste ce qu'il faut, par exemple, pour aller travailler, etc. Très crémeux et très agréable à porter. Donc, ça, c'est pas négligeable. Chez Kiko, on va rester chez Kiko et je vais vous parler d'un double crayon. C'est le Vivid Eyes Cajal & Eyeliner. Je pense que vous avez toutes vu la pub Cajal de L'Oréal avec cette actrice que j'aime beaucoup qui est Laila & Big T qui est une actrice que je trouve absolument jolie, naturelle et en même temps une très très bonne actrice. Eh bien, j'ai trouvé une alternative. C'est un crayon de chez Kiko donc à double embout comme celui-ci. Donc, vous avez un côté nude donc je trouve que pour mettre dans la muqueuse c'est très bien pour agrandir l'œil et un côté noir ça vous peut permettre de faire un très grand trait d'eyeliner, un tour. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce produit et je me suis bien amusée à faire des maquillages avec. Je crois qu'il doit coûter dans les 5,90 et vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Deux produits que je vais vous présenter que j'avais acheté à Leclerc pendant les... pendant les... les promos Leclerc. La première chose, c'est le Color Tattoo Pink Gold donc de Jemais Maybelline qui se présente comme ceci. Donc, c'est une ombre crème qu'on pourrait... qu'on pourrait comparer aux aquacrèmes de chez Make Up For Ever ou aux illusions d'ombre de Chanel mais alors, je vous dis les filles, là, j'ai utilisé donc deux couleurs Andaline Bronze 35 et Pink Gold 65 donc mes deux couleurs fétiches puisque j'en ai deux autres. C'est vraiment mes deux couleurs fétiches. C'est une tuerie. C'est très, très facile à poser. Ça ne sèche pas trop vite. Ça vous permet d'avoir le temps de travailler votre paupière. Une fois que c'est sec, ça a une tenue extraordinaire. Je pense que vous pouvez même aller vous baigner avec ce color tattoo. Ça ne partira pas et on peut faire des maquillages extrêmement lumineux sans être trop chargé et en même temps vraiment sophistiqué. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc, le Andaline Bronze, c'est celui qui se présente comme ceci. Et le Pink Gold, c'est celui qui se présente comme ceci. Donc, il en faut très peu. Après, à vous de moduler la couvrance suivant le résultat que vous souhaitez obtenir. Mais honnêtement, vraiment, je vous les recommande. Donc, c'est vrai que pendant les promos Leclerc, c'était à acheter un offert. Mais sinon, je crois qu'ils sont aux alentours de 7-8 euros en grande surface et de 10-11 euros chez Monoprix. Voilà. Vraiment, je vous les conseille. En mascara fétiche, je ne pouvais pas ne pas vous parler de mon mascara fétiche de tous les temps. J'ai tenté d'essayer d'autres mascaras mais je reviens toujours à celui-ci. à celui-ci, pardon. C'est le Zeril de Benefit. C'est un mascara qui, je trouve, donne une courbure et une séparation de cils parfaite. Pour peu que vous utilisiez un recours aux cils juste avant, je peux vous dire que vous allez avoir un regard XXL. Donc, je vais vous montrer la brosse, à quoi elle ressemble. En fait, si vous voulez, pour voir si le mascara va correspondre à ce que vous recherchez, il faut absolument regarder la brosse. Donc, c'est une grande brosse avec des tout petits picots et ces petits picots-là séparent extrêmement bien les cils, ne fait aucun paquet. Donc, il faut simplement, quand il est un peu neuf, l'essuyer pour éviter d'avoir un peu de mascara qui s'est mis au bout. C'est vraiment le seul petit inconvénient, mais sinon, il est absolument parfait. Il fait vraiment des très beaux cils et je crois que c'est la deuxième meilleure vente de chez Sephora. Donc, c'est pour vous dire à quel point ce mascara plaît et pas qu'à moi. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé un crayon que j'ai acheté chez Sephora il y a un petit bout de temps déjà, mais que je n'utilisais pas vraiment finalement et que j'ai ressorti un petit peu de mon placard. C'est un flashy liner waterproof. Donc, c'est toute une collection. J'avais acheté un paquet avec plusieurs flashy liners en solde, je crois, à 5 euros et dedans, il y avait ce violet. Je vais vous le swatcher à côté de mes rouges à lèvres. C'est un violet métallisé. Donc, je ne sais pas si on va se rendre compte du côté métallisé. Non, on ne voit pas. Mais bon, déjà, vous pouvez voir un peu cette couleur de violet à quel point elle est magnifique. Et en fait, le gros plus, c'est qu'il y a ce côté métallisé. Je le porte à aujourd'hui sur les yeux et je trouve que pour les yeux verts, c'est vraiment la couleur idéale. Après, tout dépend de la couleur d'iris que vous avez, mais que vous avez, pardon, que vous ayez. Oui, d'accord, elle va prendre par les français. Après, tout dépend de la couleur d'iris que vous avez. Voilà, c'est mieux que vous avez. Mais, pour ma part, pour avoir des yeux verts, mais des yeux verts caca-doigts, il faut bien le dire, je trouve que ce genre de violet met vraiment, vraiment en avant mes yeux verts. Et enfin, pour terminer, je vais vous parler de vernis à rouges. Et là, vous vous dites, la fille, elle ne parle jamais de vernis. Elle nous a déjà dit mille fois qu'elle était nulle pour en mettre, que vraiment, elle ne trouvait pas de vernis qui tenait, etc. Alors, du vernis à ongles, j'en ai beaucoup. J'aime beaucoup ça. Effectivement, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne sais pas mettre le vernis à ongles, c'est toujours un pâté, etc. Enfin, il ne sèche pas assez, etc. En gros, il est une journée nickel, puis après, c'est une catastrophe. Je crois que mes ongles n'aiment pas le vernis, ils ne veulent pas le tenir, etc. J'en ai quand même une cinquantaine chez moi, j'adore ça, j'aime les chenilles de couleur tout le temps, je fais régulièrement du tri, je leur donne régulièrement une seconde vie avec un petit produit que j'ai de chez Mavala pour justement donner une seconde vie au vernis, c'est-à-dire que vous mettez deux, trois gouttes, vous secouez, et ça vous enlève ce côté pâteux, vous savez qu'au bout d'un moment, quand le vernis ne tient plus et j'utilise beaucoup des vernis de chez Kiko, de chez ELF, de chez Sephora, etc. Alors, déjà, j'ai abandonné le mini de chez Sephora, donc je n'ai pas encore testé les nouveaux mini de chez Sephora, mais en tout cas, l'ancienne formule, c'était juste catastrophique, ils étaient super pâteux, de toute façon, vous allez en magasin, vous avez l'impression que déjà la moitié des vernis étaient déjà périmés, donc déjà, vous me dites, ok, bref, ce n'était vraiment pas des bons vernis, en revanche, j'utilisais toujours en grand format le durcisseur que je trouvais absolument génial, je l'ai tout, je l'ai racheté, je l'ai racheté, je l'ai racheté, et en fait, maintenant, ils ont sorti une ligne, avant, il y en avait peut-être que deux, trois, qui s'appelle Manucure Experte, Expert Manucure, donc c'est sous ce format-là, et il y a plusieurs couleurs, et je les trouve sensationnels, ils tiennent extrêmement bien, bon, alors vous avez tout de suite à l'usine, ils tiennent trois jours, non mais pour moi, c'est un miracle, parce que moi, mes ongles, sur mes ongles, ça ne tient jamais, donc ils tiennent trois jours, ils ont des couleurs super pop pour l'été, ils ont des belles couleurs pour l'automne, des gris, ils ont un Urban Gray, par exemple, que je trouve absolument magnifique, et là, j'ai les deux couleurs, donc je vais vous donner la première, c'est Hot Coral, donc qui est celle-ci, que je trouve magnifique, mais qui ne rend pas justice à la caméra, c'est vraiment un corail, mais un corail, pas le corail qu'on va voir par exemple chez OPI, enfin c'est vraiment un corail avec beaucoup de rose dedans, il est vraiment magnifique, et on va avoir Vibrant Coral, toujours, il y a un rose, mais vraiment pop et tout, enfin que, une tuerie, donc ça, c'est le genre de vernis pour l'été, je pense que, c'est mes deux chouchous, et ça sera mes, ça continuera à être mes deux chouchous de tout l'été, je pense que je vais vraiment alterner avec ces vernis-là que je trouve vraiment super joli, donc comme vous le savez, je suis rentrée de vacances, je n'ai pas tourné de vidéo, donc je suis partie en vacances avec des copains à qui je fais des énormes bisous, et notamment, je fais une grosse désigasse à Boulinette et Alice, je vous fais de gros gros bisous, les filles, et voilà, donc comme je suis rentrée de vacances, je n'ai pas tourné de vidéo, enfin voilà, j'ai eu plein de choses à faire, etc., je vous prépare une vidéo dressing room tour, si ça vous intéresse, donc closet tour, c'est-à-dire vraiment le tour de mon dressing, ça ne sera pas pour vous montrer les vêtements que j'ai parce que je pense que ça ne présente aucun intérêt, mais plutôt, comment j'ai organisé mon dressing que j'ai fait faire sur mesure, et comment je range chaque élément, je vais vous faire aussi un petit haul parce que j'ai quand même fait un petit peu les soldes avec mon amoureux et on a 2-3 petites choses, enfin j'ai 2-3 petites choses à vous montrer, je vais également vous montrer comment j'organise le rangement de mes chaussures, etc., ben voilà, il y a pas mal de vidéos qui vont arriver prochainement, et surtout, je vais vous faire une autre vidéo favori qui ne sera pas une favori beauté, mais qui sera une favori disque, etc., c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...